Il s'appelle Fuzi, mais c'est un chien bien dressé. Surtout, regardez la particularité, il va voir à notre place. Regardez bien, il est équipé, vous voyez, d'un masque. En haut du masque, vous voyez ici, là où il y a mes doigts, deux caméras et une derrière. Et les images sont transmises en direct, vous voyez, avec l'émetteur qui est accroché à son cou. Et elles sont reçues par son maître sur un écran. Donc ça, ce sont vraiment les images en direct. Et donc, vous voyez, ce que voit le chien actuellement, le chien me voit, me regarde. Et même, il va pouvoir voir Karina qui est en train de travailler et qui tient la caméra. Démonstration. Quelle est donc l'utilisation de ce chien ? Ce chien voit à notre place en quelque sorte. Tout à fait. Ce chien voit à notre place et surtout, nous, on peut voir ce qu'il voit lorsqu'on va l'envoyer faire des actions, faire une reconnaissance, chercher de la matière, chercher un individu. On le perd forcément visuel. Donc on a besoin d'avoir un retour vidéo de ce que lui est en train de faire. Vous pouvez lui donner des ordres à distance ? Oui, tout à fait. On peut soit déjà lui demander de revenir en cas de danger. S'il y aurait une porte ou une fenêtre ouverte, on est à un étage, il voudrait sauter, on peut l'interdire. Ou alors, on peut lui demander s'il tombe sur un individu par nécessité d'aller lui dire de le mordre ou d'essayer de le neutraliser. Vous l'avez compris, ce système qui est tout de même étonnant, il est utile pour la gendarmerie, pour les secours, par exemple, en cas de tremblement de terre, là où on utilise les gens, ou bien, vous le devinez aussi, pour la recherche d'explosifs. Sous-titrage ST' 501